Dans la table du comté à Strasbourg, j'interviens avec Elisabeth Biscara sur deux après-midi de découvertes de petites recettes, d'astuces et de petites choses un peu farfelues qu'on peut faire avec le comté donc autant des gaufres par exemple ou même des petits choux à préparer avec du lard par exemple et en amenant notre côté alsacien avec le comté. C'est super agréable de changer un petit peu les produits du quotidien en plus je suis pâtissière donc je travaille plus le sucre que le fromage mais c'était très intéressant et du coup j'ai allié le comté avec des petits choux, avec des gaufres avec un peu mon domaine de la pâtisserie. On a vraiment des gens qui ont découvert ou redécouvert le comté aussi comme je le disais tout à l'heure on a fait des associations qui n'étaient pas forcément évidentes par exemple avec un chou classique un peu sucré tout en mélangeant avec une petite chantilly au lard par exemple et pour nous c'était important en tout cas de transmettre aussi des petites astuces de goût la gaufre par exemple on s'y attend pas vraiment chez nous en Alsace on a les vraies galettes de pommes de terre au minster donc là on a utilisé nos pommes de terre avec du comté et la pâte à gaufre traditionnelle en mélangeant tout ça avec un peu de saveur d'ici et d'ailleurs. On a également fait du pain perdu donc l'objectif c'est de rapporter du croustillant avec une petite taponnade de poivron rouge et là simplement un petit comté tout simple de huit mois pour apporter un petit peu de fraîcheur. Nous on aime bien faire des recettes que les gens peuvent reproduire chez eux on n'est pas du tout, on a fait Masterchef, on était des amateurs même si maintenant on est tombé dans le monde des pros mais c'est vrai qu'on veut toujours garder ce truc proche des gens, proche du public et des recettes qu'ils peuvent refaire à la maison et je ne changerai jamais mon fusil d'épaule donc là on a fait des choses qui sont simples, accessibles et normalement bonnes et donc les gens apprécient ça en fait de pouvoir dire cette recette je suis capable de la refaire à la maison j'ai pas besoin d'ingrédients très compliqués, tout ça je l'ai dans mon placard et les gens apprécient vraiment ce genre de petites démonstrations.